Salut c'est Robneau. Encore un tuto OBS ? Ouais. Et pourquoi on devait regarder le tien parce qu'il y en a plein d'autres sur YouTube ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, que ce soit des tutos en français ou en anglais, j'ai jamais pu en trouver un seul où les personnes expliquaient vraiment les réglages et pourquoi ils sélectionnaient ça. A la place, ils donnaient simplement leur config et ils disaient faites comme moi. Et ça, ça me plaît pas. Parce que personne n'a la même config, personne n'a les mêmes soucis. Et c'est pour ça que moi je vous propose un tuto où je vais vous expliquer vraiment tous les problèmes que j'ai eus, ce que j'ai fait pour les résoudre. Pour savoir si cette vidéo risque de vous être utile, je vais directement vous donner quatre choses qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais on va en aborder plusieurs autres. Par exemple, un usage du CPU très important, la carte graphique saturée, une image de sortie saccadée ou des pertes de performance très importantes en jeu. Donc ici, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez améliorer tout ça en fonction de votre ordinateur. Alors qu'est-ce que j'ai comme configuration avant de commencer la vidéo ? J'ai un PC portable avec un processeur Intel i7-6700HQ, une carte graphique Nvidia GTX 960M et 16Go de RAM. Le problème des PC portables, c'est qu'ils ont des cartes graphiques switchables. Donc vous avez votre carte graphique intégrée et votre carte graphique Nvidia. Et quand vous lancez un jeu, le PC portable va switcher de la carte intégrée à la carte Nvidia. Et pourquoi est-ce que vous avez une carte intégrée ? Ça permet tout simplement de consommer moins de batterie quand vous n'êtes pas sur des jeux, etc. Un conseil débile, mais qu'il faut absolument respecter, c'est quand vous voulez streamer, enregistrer, jouer, il faut d'office être sur secteur. Parce qu'il faut de la puissance pour alimenter votre carte graphique. Un premier truc que vous pouvez faire, c'est aller sur votre panneau de configuration Nvidia. Vous cliquez ici sur bureau et vous cochez l'option ajouter l'option exécuter avec le processeur graphique. Ça va vous permettre de faire quoi ? Ça va vous permettre de faire clic droit sur votre raccourci et vous aurez ici exécuter avec le processeur graphique. Et vous pourrez choisir si vous lancez sur la carte Nvidia ou sur la graphique intégrée. Et en quoi c'est utile ? Si vous lancez sur la carte graphique intégrée, vous avez accès à la capture desktop, donc capture de fenêtre d'écran, vous pouvez capturer votre curseur de souris, etc. Tandis que si vous lancez sur votre carte graphique Nvidia, vous aurez de bien meilleures performances quand vous utiliserez la game capture. Ça lagera moins, ça utilisera moins de ressources, puisque OBS tournera sur la même carte que votre jeu. Donc ça c'est important. Nous ici on va bêtement la lancer sur la carte intégrée pour le tuto. Comme ça on peut utiliser la capture d'écran. Donc on va ajouter en source une capture d'écran. Moi j'en ai déjà une qui existe. Et quand vous voulez streamer, enregistrer ou quoi, pour utiliser moins de ressources, le premier truc à faire c'est désactiver l'aperçu. Ça utilisera moins de ressources. Ce qu'on va aller faire c'est aller dans les paramètres, directement dans audio, et on va désactiver tous les périphériques audio. A quoi ça va servir ? Ça va servir de pouvoir capturer votre bureau, votre jeu ou quoi, sans le son. Et donc vous dites oui mais moi je veux du son. Bon bah justement on va l'ajouter maintenant par ici, en ajoutant un audio entrant, ça c'est votre micro. Et un audio sortant, ça c'est l'audio du bureau. Et de cette manière vous pouvez cliquer sur le petit rouage ici, et adapter votre volume indépendamment comme vous le souhaitez. Tandis que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas régler différemment votre volume du micro, votre volume du bureau. Tandis que là si votre micro ne va pas assez fort, il suffit simplement de le monter. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai différents profils, j'ai un profil Twitch, un profil YouTube. A quoi ça sert ? Ça sert que sur mon profil YouTube, j'ai ma clé de stream YouTube, et sur mon profil Twitch, j'ai ma clé de stream Twitch, avec des paramètres différents en fonction des plateformes. Donc bêtement en switchant de profil, vous avez des réglages différents, et vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc ça c'est pratique. Le premier truc à faire, c'est aller dans vidéo, et vous choisissez la résolution de votre écran qui doit être mise par défaut. Résolution de sortie, de mise à l'échelle, moi je n'en fais pas, parce qu'on va faire ça dans la partie sortie du stream. On va mettre à l'échelle là-bas. Je laisse BQBX les échantillons, ça ne sert à rien de le monter, sauf si votre PC peut suivre ça, mais si vous êtes là, ça m'étonnerait. Et en FPS, ici pour le stream, j'ai 29.97, et pour l'enregistrement j'ai mis 59.97. Alors pourquoi c'est 29.97 et pas 30 fps ? Ça c'est un truc avec l'arrivée de la couleur, avant on était en noir et blanc, on a 30 fps. Quand la couleur est arrivée, il y a eu des problèmes mathématiques et tout, il a fallu adapter. Et si vous voulez, j'ai une bonne vidéo pour expliquer tout ça. Mais c'est, basically c'est juste des maths avec des longueurs d'onde et tout, tout le monde s'en fiche. Bref. Dans sortie, ici c'est ce que vous voulez envoyer. Vous avez différents encodeurs. Oui, tout d'abord je prends le mode de sortie avancé parce que ça va nous donner plus de contrôle. Donc, vous avez l'encodeur. Il y a le x264, le QuickSync et le NV-Enc. Ça dépend de vos processeurs. Le x264, tout le monde l'a. C'est l'encodeur basique qui est compatible avec tout. Et si vous pouvez, c'est celui-là que vous voudrez utiliser. Parce qu'il a la plus grande compatibilité. Par contre, c'est celui qui va utiliser le plus de processeurs. Le QuickSync, vous avez ça si vous avez un processeur Intel. Donc, ça va permettre d'utiliser moins de CPU. Mais vous aurez une vidéo un peu moins belle. Mais c'est très négligeable. Et si vous n'arrivez pas à enregistrer en x264, ça vaut vraiment la peine d'essayer le QuickSync. Et vous verrez que vous aurez des meilleures performances. Et le NV-Enc, c'est pour encoder sur la carte graphique. Alors moi, la Nvidia. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà votre jeu vidéo qui tourne sur la carte Nvidia. Et donc, si vous voulez encoder en plus sur la carte, ça va la surcharger. Et personnellement, ce qui est le plus surchargé sur mon PC, ce n'est pas mon processeur. C'est ma carte graphique. Donc, je préfère encoder sur le processeur directement. Donc, moi, je laisse x264 ou QuickSync si le 264 n'arrive pas à suivre. Ici, je coche une mise à l'échelle pour sortir en 720p sur Twitch ou YouTube. Sur YouTube, je vais essayer de sortir en 1080p si le jeu et mon PC me le permettent. Mais sur Twitch, ce n'est pas conseillé. Parce que tant que vous n'êtes pas partenaire avec Twitch, les gens sont bloqués avec ce que vous envoyez. Et donc, si vous envoyez du trop haut de gamme, les gens ne pourront pas regarder votre stream, tout simplement. Le contrôle du débit, il faut absolument rester en CBR. C'est Constant Beach Rate. Si vous envoyez du VBR, Variable Bitrate, ça veut dire que votre vidéo ne va pas mettre tout le temps la même quantité dans les paquets, mais va adapter pour avoir un fichier moins volumineux à la fin. Mais Twitch et YouTube valent absolument du constant. Donc, il faut garder CBR. Le débit, ici, Twitch recommande 2500. Et donc, c'est ce qu'il faut laisser parce que Twitch le demande. Sauf si vous êtes affilié Twitch. Moi, je pense que si vous êtes affilié Twitch, vous n'avez plus besoin de conseils. Et pour YouTube, ça dépend de ce que vous envoyez. Vous tapez ceci sur Internet. Pardon. Et vous regardez ce que vous envoyez. Si vous envoyez du 720p, YouTube va vous conseiller entre du 1500 et du 4000 kbps. Si c'est à 720p, 60 fps, ce sera un peu plus. Si c'est à du 1080p, 60 fps, ce sera encore plus. Alors, moi, j'ai mis aussi 2500 pour YouTube parce que j'ai des jeux comme Battleground. Si je monte le débit, j'ai une baisse énorme d'FPS en jeu et donc mon jeu ne tourne plus bien. Et donc, je préfère envoyer une qualité d'image moins belle au stream, mais de capturer une belle image parce que ça ne sert à rien d'envoyer une super belle image avec le jeu qui tourne très mal sur votre PC parce qu'au final, le stream sera quand même dégueu. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Vous ne voulez absolument pas cocher utiliser une taille de buffer personnalisé parce que c'est ce que beaucoup de gens font et ça cause beaucoup de problèmes. En tout cas, si vous le faites, il ne faut absolument pas mettre un tampon plus petit que votre débit parce que sinon, en gros, vous prenez un container et vous voulez mettre plus que ce qui peut contenir. Et donc, ça ne passe pas. L'intervalle d'image clé, pour YouTube, je le laisse à 0 en auto et pour Twitch, il faut absolument le mettre à 2. De nouveau, c'est Twitch qui demande et c'est un paramètre à respecter. Alors, si vous baissez votre débit, déjà, votre connexion va moins souffrir, votre CPU va moins souffrir, votre jeu tournera mieux, vous aurez plus d'FPS en jeu. Donc, plus vous mettez un débit bas, mieux c'est pour votre PC, pour votre jeu en général, mais moins l'image est belle. Mais pour streamer, vous ne pouvez pas mettre un débit hyper haut. Les réglages prédéfinis du CPU, vous avez de placebo à ultrafast. Placebo, ça va garder la qualité d'origine, donc ça ne va rien compresser du tout. Ça va être un fichier énorme. Ça va demander beaucoup d'énergie à votre CPU pour l'encoder. Tandis que si vous allez dans ultrafast, ça va essayer de charger de moins en moins le CPU. Donc, votre jeu, tout ça tournera mieux, mais l'encodage sera plus bâclé. Donc, moi, je l'ai en veryfast et c'est ce qui a l'air de tourner le mieux pour moi. Donc, ça, vous cherchez un peu aux alentours et vous checkez. Vous regardez ce qui fonctionne le mieux. Le reste, je n'ai pas touché. Dans enregistrement, j'ai encore été dans avancé. J'ai sélectionné en format MP4 et pour mon petit avertissement, comme quoi, s'il n'arrive pas à finaliser le fichier, vous perdez votre enregistrement. Personnellement, ça n'est jamais arrivé. Et le MP4, c'est ce qui est utilisé partout. Donc, si vous voulez, vous pouvez sélectionner autre chose, comme du FLV. Mais du coup, il vous faudra probablement réencoder votre vidéo après pour la traiter. Et si ce n'est pas chouette. L'encodeur, j'ai mis le QuickSync parce que, comme vous pouvez le voir, dans mon débit d'enregistrement, j'ai mis 25 000. Pourquoi ? Parce que c'est en local, donc vous n'avez pas de contraintes. Twitch de YouTube, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Ça ne sert à rien de mettre trop. Parce que vous aurez juste un pichet énorme. Mais plus vous mettez, plus votre image sera belle. Et au-dessus de 30 000, pour du 1080p, ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai mis 25 000 parce que c'est le juste milieu, je trouve. Et de nouveau, Constant Bitrate parce que les programmes d'editing comme Adobe Premiere, n'aiment pas le Variable Bitrate. L'utilisation ciblée, je l'ai mis en Quality au lieu de Balance. Comme ça, je m'assure qu'il veut absolument encoder de la meilleure qualité au lieu de faire mieux tourner le CPU. Enfin, ça, c'est votre choix. Dans Flux, ici, vous sélectionnez tout simplement YouTube ou Twitch, vous mettez votre clé de stream. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en deux minutes, si vous ne savez pas où ça se trouve, vous tapez sur Google, vous savez trouver votre clé de stream. Et dans Avancé, la seule chose que j'ai changé, j'ai mis la priorité du processus en Haute. Tout simplement, je ne pense pas que je dois le laisser. Je pourrais le remettre en normal, mais c'est quand je faisais tous mes tests, au final, ça avait l'air de bien fonctionner avec Haute, donc je l'ai laissé en Haute. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sentez-vous totalement libre de vous abonner sans aucune pression. Et vous pouvez mettre des pouces comme ça et comme ça. J'aime bien aussi. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501